Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des plans qui sont spéciaux Donc qu'est-ce que j'entends par spéciaux ? Ce sont ceux qui sont donnés par des personnages spéciaux Donc Céleste par exemple, Pascal, et des plans saisonniers et aussi ceux qui sont donnés pendant les événements Donc je donnerai également les dates qui seront pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud Car oui, on a des dates différentes, et non ce n'est pas parce que vous êtes dans l'hémisphère sud Que vous n'aurez pas certains événements, comme j'ai pu entendre par exemple pour Noël Vous l'aurez bien Je vais commencer par vous parler des plans de Céleste Donc Céleste c'est qui ? C'est ce petit bout là Il apparaît entre 19h et 4h du matin, donc c'est une fois par semaine La semaine commence le dimanche et se termine le samedi Donc elle donne deux sortes de plans Donc il y a les plans astraux qui dépendent de la date Donc le signe du Capricorne c'est du 22 décembre au 19 janvier Verseau du 20 janvier au 18 février Poisson du 19 février au 20 mars Bélier du 21 mars au 19 avril Taureau du 20 avril au 20 mai Gémeaux du 21 mai au 21 juin Cancer du 22 juin au 22 juillet Lion du 23 juillet au 22 août Vierge du 23 août au 22 septembre Balance du 23 septembre au 23 octobre Scorpion du 24 octobre au 22 novembre Et Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre Si jamais vous avez reçu ce plan pendant le mois Elle ne vous donnera pas ça mais un autre plan Donc ça peut être par exemple la lampe nova Ou alors les fauteuils croissants de lune Et donc pour obtenir un plan Vous allez simplement lui parler Et ben là elle vous donnera un plan Suivant ce que vous avez Et si jamais vous avez tous les plans Ben voilà elle vous donnera soit un fragment spécifique du mois Soit 5 fragments simples Donc les fragments d'étoiles basiques Soit un fragment de grande étoile Pour avoir les fragments d'étoiles Donc maintenant pour pouvoir créer ces objets Vous allez devoir faire des vœux Comment faire des vœux ? Simple Donc de base vous avez la vue comme ça Ou comme ça suivant comment vous êtes mis Mais maintenant vous stoppez Vous ne prenez rien en main Et vous mettez comme ça votre caméra Quand vous voyez passer des étoiles Vous appuyez sur A Attention qu'il ne faut absolument rien avoir en main Sinon votre personnage ne fera pas le vœu Une fois que vos vœux seront faits Le lendemain matin vous retrouverez des étoiles près de la plage Maintenant je vais vous parler donc de Pascal Pascal c'est qui ? C'est celui qui donne les plans sirènes Donc pour avoir les plans sirènes Il suffit de nager Donc pour pouvoir nager comme ça Il faut que vous aillez sur la plage Avec une combinaison Peu importe laquelle Et vous appuyez sur A Pour entrer dans l'eau Donc comment faire maintenant pour plonger ? Ben voilà il y a une créature ici Donc pour nager c'est vous appuyez sur A Et ici pour plonger Y Et vous prenez la cible Alors comment avoir les plans sirènes ? Et bien simple Il faut trouver Pascal en remontant des pétons Donc ça peut prendre du temps Mais vous finirez bien par en trouver à un moment Et donc quand vous trouvez Pascal en fait que vous lui avez donné son pétons C'est aléatoire Soit il vous donne un plan Soit il vous donne une perle Soit il vous donne un vêtement sirène Les plans A savoir que les plans on ne peut les avoir qu'une seule fois par personnage Donc quand on les a appris évidemment Et bien sûr Maintenant je vais vous expliquer comment avoir les plans de dindou Donc j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes ne les ont pas eu le jour J Parce qu'ils ne savaient tout simplement pas une chose Ou ils n'ont pas regardé plutôt Parce qu'il y a eu beaucoup de leaks dessus d'ailleurs C'est que dindou donc il fallait faire les 4 recettes Mais en plus de ça Il fallait lui donner 4 ingrédients en secret Elle ne vous disait rien dessus Ou il, je ne sais pas trop si c'est une fille ou un garçon Et donc ils étaient trouvables le 26 novembre Pour le moment ce n'est disponible qu'en 2020 Mais au fur et à mesure que le jeu va avancer Il y aura des mises à jour pour le remettre Peut-être avec des recettes différentes Qui sait Et donc pour pouvoir les avoir Il fallait lui donner 4 ingrédients secrets Comment savoir quels étaient les ingrédients secrets ? Et bien tout simplement Vous pouviez faire des échanges d'ingrédients avec vos habitants Donc par exemple Allez vous demander par exemple Je ne sais pas moi une moule Et bien ils allaient vous l'échanger contre un scarus par exemple Et comme ça vous allez pouvoir avoir tous les poissons Enfin tous les ingrédients spéciaux Voilà Maintenant si vous n'avez pas réussi comme ça Ce n'est pas grave Les plants sont disponibles à partir du 27 et jusqu'au 30 novembre A la boutique Nook pour 19 800 clochettes Et alors petite précision en plus Les plants de dindous sont disponibles pour le sud et le nord Au même moment Donc c'est à dire le 26 novembre Maintenant je vais vous parler de ma saison préférée Halloween Donc les plants étaient disponibles entre le 1er et le 31 octobre Donc pour les obtenir Il suffisait donc d'aller trouver les habitants dans leur maison Et une fois par jour Ils allaient crafter un objet Halloween Donc ça pouvait être matin, midi ou soir Les plants étaient également disponibles dans les ballons C'était d'ailleurs la seule méthode pour les avoir en double Si on avait déjà tous les plants Donc les 10 qui étaient disponibles pendant cette période là Les habitants à la place de donner le plant en double Ils donnaient des citrouilles Alors à savoir que les citrouilles peuvent aussi se replanter dans le sol Elles agissent comme les fruits, donc cerises, pommes Et donc il restait encore 4 plants que je dois vous expliquer Donc les 4 derniers plants étaient disponibles au jour de Halloween Il y en avait 2 qui étaient donnés par les habitants quand on leur donnait des bonbons Et 2 par Jaco Qui étaient donnés quand on lui donnait 2 sucettes Donc l'événement Halloween il est disponible au nord comme au sud Le 31 octobre jusqu'au sud Dans le sud donc ils se fêtent au printemps Pas comme chez nous que c'est en automne Alors en ce qui concerne les plants de Rodolphe Oui parce qu'il y aura des plants pendant la période de Noël Donc comme par exemple la pile de cadeaux ici Pour les avoir il faudra donc attendre le 24 décembre pour tout le monde Peu importe que vous soyez dans le nord ou dans le sud Donc Noël dans le sud il est fêté en été Comme par exemple en Australie c'est le cas Donc petite précision concernant les plants de Rodolphe Donc comme vous savez ils ne sont pas encore disponibles dans le jeu normalement Mais il y a moyen de récupérer le code Comment ? Il y a une méthode de hack Donc tout le monde ne peut pas le faire Maintenant avoir ces plants n'est pas dangereux pour vous Pourquoi ? Parce que les plants sont déjà implémentés dans le code avec les objets Du coup c'est normal que tout s'affiche Si le code n'était pas dans le jeu ça ne s'afficherait pas Ça bloquerait complètement le jeu Donc il n'y a aucun risque Maintenant pour les plants qui sont donnés Donc les articles notamment qui sont des plants de Yetiti Alors qui c'est Yetiti ? C'est un personnage que vous allez devoir construire avec ses deux boules de neige Pour avoir les plants il faut le construire parfaitement Donc c'est à dire la base doit être à fond Donc pour la taille Donc je vais essayer d'en faire un parfait J'espère réussir quand même pour pouvoir vous montrer Donc il faut que la base ici soit au maximum Donc vous le saurez parce que la boule ne grandira plus au bout d'un moment Donc moi mon astuce c'est de tourner comme ça sur elle même Donc en fait quand vous l'aurez construit parfaitement Il va vous donner un plant Sauf si vous les avez déjà tous Mais il ne vous donne pas le plant en carte Il vous le donne Vous l'avez appris automatiquement en fait C'est bizarre comme procédé Mais bon c'est comme ça Donc je crois qu'ici ma boule est au maximum Pour être sûre je vais encore faire rouler un peu Elle m'a l'air au maximum Donc je vais la mettre ici Plus au milieu Ce sera plus simple Et donc avec la plus petite Vous allez devoir faire Une boule qui fera entre 80 et 90% de la taille de la base Donc pour continuer ce que je disais avec mon Yétiti C'est qu'il vous donnera donc un plant Et un grand flocon pour pouvoir construire les plants Donc notamment Arctique et autres qu'il vous donnera Alors le truc C'est que les grands flocons Si votre Yétiti était parfait donc Et uniquement s'il est parfait Il vous donnera en plus Pendant 4 jours Des grands flocons Donc c'est à dire Le bonhomme de neige va fondre Et tous les jours Il va vous dire Ah bah tiens Prends le grand flocon qui dépasse Ça me fait honte Bah tous des trucs comme ça 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 m'a l'air un peu petit encore Hop Un peu petit Ça ça m'a l'air pas mal On va voir Ah non dommage Enfin normalement quand il est parfait Là il vous dit Oh je suis parfait Ou as-tu déjà vu un Yétiti parfait Alors pour les dates Donc dans l'hémisphère nord C'est du 11 décembre au 24 février Que vous pouvez en faire Et pour le sud Du 11 juin au 24 août Donc c'est pendant la période de l'hiver En somme quand la neige recouvre le sol La neige donc elle recouvre le sol A partir donc du 11 Donc 11 décembre ou 11 juin Suivant dans l'hémisphère que vous vous trouvez Et alors donc Pour les ressources Il vous faut pour lui des grands flocons Et des petits Alors maintenant je vais Je vais vous expliquer comment attraper certaines ressources Donc ce sont notamment Les flocons de neige Les feuilles d'érable Et les fleurs de cerisier Je pense que c'est tout Donc vous voyez ici le petit flocon qui vole Vous allez vous approcher Avec le filet Et une fois que vous êtes assez proche Vous tapez Et vous l'attraperez Et donc c'est exactement pareil pour les feuilles d'érable volantes Et les fleurs de cerisier volantes Mais elles sont à des moments différents Alors maintenant je vais vous expliquer comment trouver les ballons plus facilement Donc déjà pour commencer vous allez regarder le sens où va le vent Comment faire ? Ben voilà par exemple je suis devant les sœurs doigts de fées Et vous voyez la fumée qui s'échappe Et ben avec ça vous avez le sens du vent Si la fumée part à droite Le vent vient de gauche Et si la fumée part à gauche Ben elle vient de droite Donc ça c'est par où les ballons viennent Maintenant que vous savez ça Vous savez que les ballons viendront de sens opposés à la fumée qui passe Ensuite Pour générer des ballons plus facilement Mettez-vous en remodule Ça a tendance à les attirer Ensuite Vous regardez l'horloge Qui est en bas à gauche Donc là elle est mi-20h41 C'est parfait Vous rentrez dans le magasin Donc l'astuce fonctionne Si vous rentrez par exemple Avant qu'il soit 4 ou 9 sur l'horloge Vous devez être sorti avant que l'horloge n'affiche à la fin 4 ou 9 Pourquoi ? 4 ou 9 Donc ce sont les moments où les ballons sont générés Donc c'est au moment où ils sont sur l'eau en fait Ils arrivent sur l'île à 5 et 0 Donc l'astuce ici consiste à faire un faux achat Donc voilà vous prenez le premier article Vous faites genre vous voulez l'acheter Vous lui dites non Ou vous achetez Vous faites comme vous voulez Et donc là maintenant vous devez être sorti Avant que l'horloge n'affiche 4 ou 9 évidemment Ça dépend quand vous rentrez Ensuite ce que vous allez faire C'est aller sur la plage Où il y a les ballons qui apparaissent Donc moi ici Voilà Donc ensuite une fois que vous serez à la plage Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez tout au-dessus Donc vous allez tout au-dessus ici Vous regardez comme ça Quand l'horloge affiche 45 Ou 50 Ça dépend Enfin ça dépend ce que vous Vous avez comme heure aussi Mais voilà Vous longez toute la plage Jusqu'en bas en fait Et attention parce qu'en bas Vous ne le verrez pas forcément tout de suite Il vaut mieux mettre soit la vue comme ça Et vous le verrez Ou alors vous faites comme ça Et vous attendez un peu Mais voilà Vous en verrez normalement Avec cette astuce Toutes les 5 minutes Des fois ça ne marche pas Mais là vous en aurez vraiment beaucoup C'est comme ça que j'ai farmé tous les plans en fait Et ça marche vraiment très très bien Parce que sur 2 jours par exemple J'ai eu toute la collection champi Et je crois que j'ai mis un jour Pour la collection des fêtes Maintenant je vais vous parler des différents plans disponibles en ballon Donc pour commencer je vais vous parler ceux de l'hiver Donc ils n'apparaissent qu'en hiver évidemment Pour l'hémisphère nord c'est entre le 11 décembre et le 24 février Et pour l'hémisphère sud c'est du 11 juin au 24 août Donc vous ne pourrez pas les trouver ailleurs Ne cherchez pas chez vos habitants Ça ne sert strictement à rien Alors pour les plans des fêtes Donc ceux-là c'est un peu particulier Parce qu'ils apparaissent peu importe l'hémisphère où on est Ils apparaissent entre le 15 décembre et le 6 janvier Ensuite nous avons les plans pousses de bambou Donc ceux-là ils sont disponibles pendant le printemps Donc c'est du 25 février au 31 mai pour le nord Et du 25 août au 30 novembre pour le sud Alors maintenant je vais vous parler des plans de Pâques Donc pour le moment ils sont seulement disponibles en 2020 Et disponibles du 1er au 12 avril Peu importe l'hémisphère Alors attention parce qu'il y a des ressources qui sont un peu bizarres on va dire Certaines sont en ballon Donc ce sont les oeufs aériens Il y a les oeufs aquatiques qui sont disponibles dans l'eau Les oeufs terrestres c'est dans le sol Donc ça fait la même marque que les fossiles Il y en a des boisés qui sont dans les troncs d'arbres Donc pour les avoir il suffit de taper avec une hache Il y a des oeufs qui s'obtiennent aussi dans les arbres en secouant Donc ça vous les verrez c'est sur les feuillus qu'ils apparaissent uniquement Et il y a aussi les oeufs minéraux Donc ceux là ils se trouvent en tapant sur les rochers Donc c'est pas trop compliqué à les avoir C'est même embêtant des fois parce que vous ne verrez que ça Et les plants donc il y en a une quarantaine Mais ils sont très très faciles à avoir Et attention parce que les plants aussi peuvent apparaître dans des bouteilles spéciales Qui sont donc aux couleurs de packs Comme pour les ballons en fait ils seront dans des ballons spéciaux Ce sera soit un oeuf soit un plant Et à ce moment là en fait deux ballons différents peuvent popper au même moment C'est simple il y en a un normal et il y en a un de packs Alors au niveau des plants cerisiers Donc c'est aussi des plants de printemps Donc ils seront disponibles seulement pendant une courte période Dix jours en fait Ça correspond à la période des cerisiers en fleurs Et donc pour l'hémisphère nord c'est du 1er au 10 avril Et pour l'océan Alors les plants estivaux Attention je ne parle pas des coquillages Parce qu'il y a différentes choses en fait Il y a les plants estivaux qui sont en ballon Et les plants coquillages ça ce sont les habitants qui les font En partie du moins Pour les plants estivaux Donc ils sont disponibles en été Donc c'est du 1er juin au 31 août pour le nord Et au sud alors c'est du 1er décembre Alors maintenant je vais vous parler des plants fruits des bois Donc ça correspond à l'automne Et donc ils apparaissent du 1er septembre au 10 décembre dans le nord Et du 1er mars au 10 juin pour le sud Donc pour ces plants là qu'est-ce que vous allez avoir besoin ? Vous aurez besoin de glands et de pommes de pin Comment les trouver ? Simple Les glands sont dans les arbres feuillus principalement Mais apparemment on peut quand même les trouver dans les arbres fruitiers Les pommes de pin sont disponibles dans les sapins Donc il suffit en fait de secouer et de ne pas lâcher en fait parce que vraiment ce sont des trucs qui ne tombent pas souvent Alors pour les plants champignons Donc ils sont disponibles du 1er au 31 novembre dans le nord Et du 1er au 31 mai dans le sud Donc pour pouvoir construire ces plants Vous allez avoir besoin de plusieurs choses Donc plusieurs champignons en fait Comment les avoir ? Tous les jours il y aura 5 champignons sur votre île Tous les différents Enfin vous pouvez tomber sur le même aussi évidemment plusieurs fois Mais bon il y en a plusieurs différents quoi Et donc vous allez devoir les ramasser au pied des sapins notamment Attention à ne pas mettre trop de motifs en dessous de vos sapins ou vos arbustes Parce que sinon les champignons n'apparaîtront pas Et maintenant je vais terminer par les plants irables Donc c'est un peu une suite des fruits des bois Notamment pour l'arche fruits des bois Qui apparaît juste à ce moment là en fait Donc ils sont disponibles du 16 au 25 novembre pour le nord Et du 16 au 25 mai pour le sud Donc là vous allez devoir attraper des feuilles d'érable Comme je vous ai expliqué en fait avec les flocons Et vous aurez aussi besoin des glands et des noix pour certains Et des pommes de pain pour certains je sais bien Maintenant ils demandent aussi plusieurs autres ressources C'est pas forcément ça